Musique de générique Alors du coup en regardant un petit peu plus En analysant un peu Je me suis rendu compte qu'en fait Je n'aurais jamais du prendre la mission numéro 3 Qui nous donnait en bonus un héros Mort vivant au niveau 5 Qui est pas exceptionnel Clairement Mais par contre quand on fait la mission numéro 4 Et qu'on affronte, qu'on bat les nains On devient le fléau des nains Donc déjà les nains nous fuient à chaque rencontre Automatiquement Et en plus on est allié avec les ogres Du coup les ogres se rejoignent toujours à notre armée Quand on les rencontre sur la carte Et c'est grâce à ça et en étant barbare Que je vais vous montrer On va pouvoir rusher ce scénario Et le réussir assez rapidement Donc on vient là, on recrute une cahute Pour permettre de recruter Des ogres en plus On va prendre eux aussi Et on va se dépêcher D'aller à l'ouest On reviendra sur nos pas après Mais vous allez comprendre Hop Voilà, il y a des ogres ici Du coup on va vite les rallier Parce que l'IA a tendance à venir Et à les tuer très rapidement Donc ceci étant fait On va On va même les améliorer Tiens, ce sera fait Ils ne seront que plus costauds On va aller affronter les golems Qui acceptent de nous rejoindre On les accepte avec grand plaisir Et vous voyez on a encore des ogres ici Du coup, paf il nous rallie Hop Oh, il y a encore des ogres ici Paf il nous rallie On va profiter pour faire ça On va prendre orientation expert Et maintenant Avec l'armée qu'on a On va aller améliorer Les grands ogres qu'on avait On va même les laisser en deux séparés Tiens, comme ça Ça fait deux armées C'est aussi bien Et maintenant On va pouvoir rusher Dragon City Voilà Donc lui Je pourrais complètement le défoncer Si je voulais En fait c'est un héros Qui est présent du départ Qui est déjà armé comme ça Ils ont aucunement la possibilité De recruter des dragons verts Dès le début Bon, on va en profiter Et Bim On l'a écrasé Il a pris la fuite On a perdu aucune troupe Pareil Il fuit Si je veux Je pourrais prendre le dragon Le 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 château Mais bon On s'en fout Hop Les nains Ils fuient Et du coup Si on voulait recruter des nains Ouais Du coup C'est marrant Je voulais voir ce que ça faisait Donc ils disent qu'il n'y a personne En fait Alors il n'y a peut-être vraiment personne Parce qu'ils ont déjà été recrutés Mais je pense que les nains Du coup Ne nous rejoindraient pas Hop Et en fait Vous allez voir Comment réussir ce scénario C'est pas la peine De s'embêter avec l'IA Alors il faut affronter D'abord ces dragons rouges là Qu'on va Totalement purgériser Alors qu'on pourrait recruter En plus Bah du coup On va le faire Pour le fun Ah non J'ai pas assez de sous Bon bah non alors Il nous attaque Bon il nous faut un peu de dégâts Mais on les bute sans problème Ensuite On remonte Encore Par là Et on va arriver à Dragon City Tout bêtement Voici les gardiens de Dragon City Donc on a pas assez de sous Malheureusement Pour qu'ils nous rejoignent Ils vont nous attaquer Ils nous font encore un peu de dégâts Mais vous voyez On a encore du monde Les autres sont extrêmement résistants On va s'y avancer Et on va arriver À Dragon City Et on va gagner Mais je vais le rejouer Pour vous montrer Voilà En fait Quand vous arrivez à ce bâtiment Qui là sert Dans ce scénario Qui s'appelle Dragon City Mais qui en vrai Est juste un bâtiment Qui sert à faire du recrutement Et bah du coup Vous affrontez ces dragons là Donc c'est quand même dur Comme combat Et derrière C'est un bâtiment Qui vous permet De recruter des dragons C'est quand même Le truc ultime Comme les ogres Ils sont très très résistants On va pouvoir Gagner le combat Sans aucune difficulté J'aurais fait qu'un seul stack Des deux Il les aurait one shot A chaque attaque Là c'est un peu plus long Mais bon On s'en fout Vous avez vu la résistance Et voilà Donc ça vous dit Souhaitez-vous recruter des dragons Vous voyez si on le fait Je vous montre pour l'exemple On peut recruter des dragons rouges Directement On va le faire Mais ça sert à rien Puisque de toute façon Voilà La cité des dragons est tombée Vous êtes maintenant Le maître des dragons Donc pas besoin de s'embêter Avec l'IA Et vous voyez Le fait d'avoir fait Finalement le scénario 4 Et d'avoir l'aide des ogres Vous permet de rusher directement En fait Sans ça C'est extrêmement compliqué Parce qu'il commence Avec des dragons verts Vous avez accès à peu de ressources Voilà Donc maintenant On est devenu également L'alliance des dragons Effectivement Donc les dragons Sejouneront notre armée Si on en rencontre Ça c'est quand même Pas à rien de le faire Alors Vous êtes en train de conquérir Les seigneurs du pays Qui ont juré de servir Roland Tous les châteaux ennemis Sont unis contre vous Comme vous commencez sans château Vous devez vous dépêcher D'en capturer un Avant la fin de la semaine Capturez tous les châteaux ennemis Pour remporter la victoire On peut commencer Avec le principe de logistique Une puissante H Qui augmente d'attaque de 2 Et une perle blanche Qui augmente la puissance De nos sorts Et de notre connaissance de 1 Alors Je serais bien tenté De prendre quand même La logistique Parce que c'est bien Mais Mais Je pense qu'on va partir Sur la perle blanche Les seigneurs de la région Se sont alliés Et ont mis en commun leurs ressources Ils ont rassemblé Leurs forces au nord Et demandaient à un chevalier Dans l'ouest De piller vos ressources Un château à l'est Serait idéal Pour préparer une riposte Ok Et bien On va voir ça Marcherie Principe Bon On prend Ouais On a 7 jours Ouais ok C'est tentant tout ça Mais en contrepartie On perd du temps Ah il va nous emmerder Lui Ah Touche à rien Ok Donc on l'a affronté On a perdu pas mal de troupes Mais bon On gagne aussi pas mal de choses Heidegg c'est bien Finance ça va être bien aussi Par contre il faut rusher Il faut quand même pas traîner Parce que Je le tente comme ça Est-ce que le château est loin Ok le château Il n'est pas très loin Ah des ogres Heu C'est cool ça des ogres Heu Ouais le chemin est assez facile Pour y aller On va déjà aller au château On rechant On va pas aller poursuivre les paysans On va pas s'emmerder Ok Et on arrive Oh ouais d'accord Qui est déjà vachement bien avancé Ça c'est cool Musique que j'adore De château aussi On pense même que c'est ma préférée On va faire ça Une musique que j'aime Beaucoup beaucoup Ok intéressant tout ça Très très intéressant Comme point de départ Puissance 1 On va avoir pas mal de trucs à faire On va aller taper les nains Et reprendre vite nos ressources Si possible On attaque de 1 Parfait 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 On va faire une statue Pour gagner plus de sous Classique On va aller piller par là Prendre les ogres aussi Mais j'ai plus de place Merde Je suis bête Finances avancées C'est bien Cimetière Un village Ok Finances experts C'est fait Eux on peut les prendre C'est cool Je peux pas faire un autre héros Parce qu'il va falloir en faire un Voilà Et elle On va l'envoyer Déjà récupérer Toutes les ressources Qui sont là bas On va même faire mieux que ça On va lui donner Eux Eux non On va lui donner Donc Les nains Voilà On va récupérer Nos archers Oh Mais c'est chiant Ouais Pardon C'est moi qui fais n'importe quoi Tac Et tac Voilà Donc Elle Elle va aller me prendre Toutes les ressources Qui sont par là Et lui Non non Il faut aller faire de la place Je suis bête Tac Voilà On va aller recruter les ogres Ici Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Plus de fées Ouais Putain j'en forcer Pour lui Il va falloir quoi De la pierre Ok Ils nous ont laissé quand même La pierre Et Ils nous ont laissé de quoi faire Et le grand cromeleg Ok On va faire Ça Ok là J'ai moins les phénix aussi Ça va être cool Ils saoudent l'expérience Logistique Ah Enfin Voilà Voilà On prend la pierre Côtage renforcé On va quand même le faire Il ne faut pas pousser On va quand même recruter eux et eux Parce que bon Maintenant qu'on a deux héros Il va falloir que tout le monde soit un petit peu Là ouais On a de quoi faire encore un autre village C'est pas mal Ah ok On est que contre un autre Ok Ça c'est bien déjà Enfin je crois Ou alors c'est que ce qu'on a rencontré Je ne sais pas trop J'ai un doute Bon lui il est déjà plus loin Il est déjà bien avancé Le chevalier Mais bon Ok On ira affronter eux après On va faire le grand cromelek Super Ça peut faire des druides améliorés Des grands druides du coup Des licornes Etc Parfait Allez On va aller affronter eux Victoire tranquille On est plutôt pas mal dans notre petite enclave Moi je trouve Pour commencer en tout cas On va faire le fossé On va faire le jardin des cristaux Archerie avancer Archerie avancer Sagesse avancer On va faire archerie avancer Plus de déplacement On prend On fait de voir Parce que c'est vrai Que des trucs On en a pas mal Alors Plus ça en sort Et connaissance Immuniser contre les sorts De mort On réduit de moitié Les coups d'incantation De malédiction On restaure deux points de magie Ok nickel Réduit de moitié Les coups de bénédiction Augmente l'attaque de 1 Déplacement Et Nickel ça Oh bah ouais Hop Réduit de moitié Tous les dégâts de foudre On est pas mal Franchement là Niveau artefact On a ce qu'il faut Voilà Donc eux ils nous rallient On peut aller les améliorer au passage Ainsi que nos nains Ouais sympa On aurait presque pu se faire Un autre héros On va se faire une place du marché On va se faire un peu d'or On va prendre un peu d'or Quand même De temps en temps Connaissance plus 1 Non on va pas les poursuivre C'est pas le but de ce personnage Euh des orques Des orques c'est bien les orques On va renvoyer les fées J'y tiens Un par-part Kill d'image niveau 3 On n'a pas ce qu'il faut Il nous manque du soufre Et du bois Mais on pourrait se faire ça On pourrait se faire Une petite kill d'image niveau 3 Alors on va échanger Ça Contre Non on va échanger ça Contre ça Et ça Contre Non Ça Oui Non alors Ça Contre ça Ok Ça Contre ça Et Il nous manque quoi Ah il en faut 6 Ouais d'accord J'ai fait un peu de la merde Bon c'est pas grave Allez on va quand même faire Des tours On va aller affronter du golem Logistique avancée C'est parfait Plus de chance De l'expérience Du pire qui nous saute dessus On s'en fout On va commencer à être plein là Un artefact Ok On va aller par là bas On va aller par là bas On va nous rallier les fées 36 fées Ouais c'est pas ouf Mais bon Ok Ça a l'air assez calme Sagesse avancée Ballistique Ballistique Très important Augmente notre chance En combat C'est qu'il y en a de quoi faire Dans le coin Je pense qu'on va faire un autre héros Pour faire cette zone là Oh des dragons rouges Qui nous rejoindraient du coup Oh c'est intéressant ça On va se faire un autre héros On va prendre elle Ouais ouais là Cette fois ci Cette partie là J'y vais Pour les héros Je me fais plaisir Elle Elle vient là On poursuit pas les fées C'est pas la peine On va prendre le petit village Qui est dans le coin là Ah ça y est On commence à avoir du héros Ok on pourrait en transformer ça En château Si on voulait On va pas le faire On va laisser les fées ici Pour le moment On va plutôt aller accueillir les dragons Voilà les fantômes C'est une plaie à affronter Ok donc on les a quand même tués On a pris un petit peu de dégâts Mais ça va C'est qu'un dragon Mais bon écoutez Mieux un que rien du tout Allez on va aller se faire Un autre truc Ok c'est plutôt chevalier ici On recrute Pour le moment on fait On va s'étaler petit à petit C'est une victoire aussi Pour ici Sagesse expert Allez on va revenir voir un peu Ce qui se passe ici Pour faire la guide de niveau 3 Et puis là j'ai séisme Dommage les murs des châteaux Ça c'est pas mal Pour les ass Lors d'un assaut C'est pas mal Ici ça va fuir Ici on va les écraser Sagesse avancée C'est bien J'aurais bien tenté la mine Mais j'ai peur Parce que les fantômes Sont très chiants Ils augmentent leurs troupes A chaque fois qu'ils vous tuent des troupes S'ils vous tuent 20 troupes Ils augmentent de 20 Leur stack Donc c'est un petit peu chiant Pour dire vrai Ok donc là on est pas mal On pourrait faire un château Ici On va en faire un Voilà ça va être assez sympa D'avoir un petit château ici Qu'est-ce qu'il a comme troupe ? Ok il est pas ridicule quand même On a un dragon rouge Mais ça fait pas tout 1000 pièces d'or Oui on va prendre les pièces Là on va prendre l'xp Là on va prendre les pièces Et ici c'est fait Donc par là on a tout fait Faut aller faire eux en fait Et remonter par là Ici on va faire ça Ça La tour rouge il nous manque de la pierre 30 pierres Ok Il va falloir économiser Non mais le nombre d'artefacts qu'on a Bah on a déjà la perle blanche Ok on a deux fois la perle blanche C'est original Archerie expert Alors oui c'est bien Mais il faudrait qu'on repasse Oui bah ici Nous rallie on a de l'expérience Sagesse expert Donc là on pourrait sortir et aller le voir Mais on va pas le faire tout de suite C'est vrai que j'aurais pu acheter des choses Depuis plusieurs tours Archerie forge armurie Archerie Forge Et armurie Archerie forge armurie Ok forge puis égrange Ok on va faire un puits On va repasser là On va les renvoyer C'est nul Oui 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 Et oui Guide des mages niveau 4 Allons-y soyons fous Résurrection c'est bien Orage Bof Il me manque un sort Ouais c'est Il me manque les éclairs Ou quelque chose comme ça Qu'on va pas avoir Ok Donc là On remonte là-haut Toi Permet à votre sort de foutre 50% de dégâts supplémentaires C'est génial Mais bon bah Pas là quoi Tac plus 1 De l'or Pilote je vais le laisser On va redescendre au château Pour se réarmer avec lui Faire un peu la navette Là on a pas ce qu'il faut en pierre On va prendre ça On va garder l'or Et puis on va aller prendre un autre château de plus Parce qu'on va se faire plaisir Soyons fous Voilà Voilà Encore des fées La caillasse Le temple Non parce que si jamais il a déjà été vidé par quelqu'un Et c'est bien possible On a une grosse baisse de morale On va pas s'y risquer Ok toi tu t'en vas Ça me va très très bien Le cimetière par contre On peut se le faire Faut battre toute une armée de zombies En fait Voilà Et on trouve des choses Notamment de l'or Par contre pareil Si vous faites le cimetière Et qu'il a déjà été fait Vous perdez du moral Donc à faire avec prudence Elle Elle va sortir Pour aller reprendre des ogres Oh putain Et puis des dragons verts Oh le kiff Ah ouais ouais On a moins de se faire un petit truc sympa là Alors tac 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 et tac Voilà La tour rouge non On va quand même faire ça Tac 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 Ok pas mal comme héros là déjà Pas mal du tout même Euh Là bas tu peux apprendre archerie Ok Lui lui reste quoi ? Un dragon rouge Un dragon Ok Il ne nous reste plus grand chose En armée avec lui Euh Économisons pour faire des phénix Si c'est possible Voilà Là ça va devenir intéressant On ne fait qu'un malheureusement Mais Euh Alors Toi Tu vas aller Tu vas aller Euh Tu vas aller faire quoi tiens On va faire ça là bas tiens Allez hop Lui va venir là Alors On va faire ça Ça On va récupérer Des dragons verts Et on va pas s'en plaindre Marcherie Prince J'ai pu Oui pourquoi pas Sagesse avancée Et un peu de connaissance Ok Donc maintenant qu'on a utilisé de la pierre De toute façon on ne va plus en avoir Si oui c'est vrai qu'ici je peux recruter J'avais complètement oublié Ok on n'a plus de sous C'est pas grave On va partir par là bas Précisément ici Toi Ah putain On n'a pas pu les recruter Euh Est-ce que je peux refaire On auto save Excusez-moi C'est juste que j'ai oublié de calculer un truc On enlève les nains C'est gentil qu'on puisse passer Mais moi ce qui m'intéressait C'était de vous recruter Et c'est vrai que c'est pas prévu Dans l'interface du jeu Voilà Ça c'est cool Euh On a moins de se faire une petite armée sympa Franchement Donc ça faut l'armurer Et pour l'armurer Et pour l'armurer Il faut la taverne Ok Bon les paysans On va pas en recruter Bon bah le tank est lié On prend ce qu'il faut Du mercure Des sous Toi bah t'as qu'à aller te faire ça là-bas Ouais effectivement Tranquilou Ok ça va manquer effectivement de certaines choses En attendant Bah c'est pas grave On va recruter quand même un peu Ici on a tout fait La guille des voleurs Fait voir Qu'est-ce qu'ils me disent Mais je sais pas Je pense qu'on est vraiment tous les deux C'est vraiment Tranquille Eux ils fuient Bah non On va fouiller les tombes Oui On perd pas mal de troupes Gagner un niveau Logistique Logistique Et hop Des sous et un artefact On prend Un peu de connaissance aussi On prend Donc ici on a plus grand chose à faire Recruter des troupes quand il y en a Là Un petit fossé au cas où qu'on se prenne un assaut quand même Il y avait du monde par là Alors toi remonte là Toi On va récupérer ça Et on va récupérer ça Et on va récupérer ça Voilà Là on commence à avoir une armée assez sympathique Non Ballistique L'armurerie On recrute On a même pas regardé ce qu'il a lui Ouais ça a 249 Ouais ça c'est un peu chiant Mais bon Ah bah c'est l'artefact On est surchargé quoi Non mais franchement Franchement Euh Prends la perle Tu peux prendre ça aussi Parce que les trucs qu'il me donne un par jour J'ai pas besoin que ce héros l'allait Ouais ça c'est intéressant Bon le reste on va garder Montre vos compétences Ok on prend Non On me mortelle Ça je crois que ça Augmente notre morale Bon on va l'acheter Allez hop Bon bah ce scénario va de vraie Sauf surprise Plutôt bien se passer Je vais arrêter là pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Et que voilà vous aurez bien compris Pourquoi j'ai mis un peu de temps Et que je me suis permis de refaire tout Parce que c'est quand même plus sympa comme ça Je trouve en tout cas Je pense que vous aussi C'est quand même abusé Qui est vraiment un bonus Qui est vraiment largement au dessus de l'autre C'est comme ça C'est le jeu Bah écoutez je vous remercie Je vous dis à très vite Pour un nouvel épisode Sur Heroes of Might and Magic 2 Et puis pour la suite Et fin de ce scénario Qui devrait se finir Largement dans un prochain épisode Vu la puissance de notre héros principal Sachant qu'on peut être allait retruiter un dernier coup avant Ça devrait être sympa En tout cas merci tout le monde Et puis à très vite Bye bye